Bonjour, merci d'être là. Merci Thierry d'être là. Vous nous entendez bien ? Oui, super. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On est ravis que vous soyez là, non pas pour parler de votre parcours cinématographique, mais d'une cause qui vous est chère. Vous êtes le parrain depuis 14 ans, il me semble, qui est la Fondation pour la Recherche Médicale. Et pourquoi est-ce que c'est aussi une cause qui nous est chère à nous et qui a particulièrement raisonné pour nous ? C'est qu'au cœur de la recherche, c'est l'innovation. C'est des hommes et des femmes qui sont passionnés, qui connaissent, Thierry va nous en parler, mais souvent l'échec, qui ne se décourage pas, qui continue. Et des chercheurs qui œuvrent pour le bien-être, le mieux-être du plus grand nombre. Parfois de la petite population, mais souvent le plus grand nombre. Et ça, c'est des valeurs qui nous sont chères chez Google. Donc on s'est dit, il y a quand même une vraie convergence d'intérêts et d'objectifs. Donc on est particulièrement ravis d'accueillir Thierry. Merci beaucoup. Alors, première question. Je disais, ça fait 14 ans que vous êtes parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale. C'est assez rare, je pense, de voir une telle fidélité à une cause. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots ? Oui, en gros, il y a un petit PowerPoint qui est au-dessus. Donc la Fondation pour la Recherche Médicale, ça a été créé en 1947 par les grands chercheurs de l'après-guerre, c'est-à-dire Jean Bernard et Jean Hamburger, entre autres, et pour financer la recherche qui était en piteux état après la guerre, et puis informer sur les découvertes de la recherche. En gros, cette année, c'était un peu plus de 45 millions qui sont distribués à tous les domaines de la recherche. C'est le premier financeur, comme vous pouvez le voir, de la recherche biomédicale de tout domaine. Et c'est plus de 1 000 publications scientifiques chaque année. C'est 400 nouveaux dossiers qui sont acceptés. Mais tous les dossiers ne sont pas acceptés. Il n'y en a en gros que 30, enfin un tiers des dossiers sont acceptés par le comité scientifique. qui sont des chercheurs, qui acceptent évidemment de ne pas avoir leur projet présenté pendant qu'ils sont au comité scientifique. Ça veut dire que c'est un gros investissement. Ils reçoivent des centaines, ils lisent des centaines de dossiers. C'est vraiment un très gros boulot pour eux, et évidemment bénévolement. Et puis là, vous avez la répartition financière par discipline qui vous donne à peu près l'idée que ça couvre tous les domaines de la recherche médicale. La cancérologie, énormément. C'est marrant parce que vous avez en dessous de la cancérologie, neurologie psychiatrie, c'est un peu tout ce qui est dans la tête un petit peu. Et puis près de 6 millions pour la recherche fondamentale, c'est-à-dire que ce n'est pas que des recherches appliquées. Moi, je visite des laboratoires très régulièrement, et ça va vraiment de recherches en physique qui vont servir en médecine, en optique, aussi bien que des recherches extrêmement appliquées sur la résistance aux antibiotiques, par exemple. Voilà. Alors bon, il y a eu toutes les grandes avancées médicales. Elles ont été accompagnées par la FRM. Parmi les plus connues, vous avez le cœur, la transplantation cardiaque. Le professeur Cabrol est extrêmement connu. Le reste, c'est moins connu parce que ça, c'est un truc que je dis et qui me choque et qui fait partie de mon engagement. C'est que, il y a 30 ans, on voyait encore des grands scientifiques en couverture de match. C'est fini depuis très longtemps. Ça n'existe plus. Or, évidemment, que les découvertes sont aussi importantes aujourd'hui qu'avant, mais c'est terrible. Le discrédit, ce sera un peu un grand mot, mais disons la baisse de reconnaissance grand public pour ces travaux extraordinaires. Voilà, dit Cabrol aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'il soit encore en couverture de match. Voilà, en gros, ce que c'est que la FRM. Et c'est une grande maison. Chaque fois que je vais dans les laboratoires, on me dit tout le bien qu'on en pense à cause de la diversité, de la qualité des sélections et de la réactivité. En gros, en dehors de l'État qui finance les infrastructures, la recherche médicale, il y a un tiers de l'État, à peu près un petit tiers du don privé, et puis il y a un gros tiers des entreprises. Alors bon, l'État, ça passe à travers tous les comités, les programmes pluriannuels, la lourdeur justifiée parce que c'est l'argent public de l'État. Les entreprises, c'est normal qu'elles financent des choses qui vont servir à leur business. Ça fait partie de leur vocation. Et puis le don privé, il arrive rapidement dans les laboratoires pour des budgets et pour des trucs extrêmement précis. Et c'est ça que les chercheurs aiment. Et vous imaginez que si un tiers, tout d'un coup, des financements de la recherche s'arrêtaient parce que le don privé s'arrêtait, ce serait un désastre absolu. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus les post-docs, les gens qui ont fait une thèse et qui font leur premier boulot après, les échanges d'étudiants ou de post-docs à travers l'international, le retour des chercheurs français en France. En fait, tous ces domaines qui sont indispensables au laboratoire, ça serait la panne, ça serait vraiment un énorme truc. Donc, quand on entend dire que le don, c'est l'État qui devrait le faire, non, ce n'est pas l'État qui devrait le faire. Ça remplit vraiment un besoin très précis dans les laboratoires. Voilà en gros ce que c'est que la Fondation pour la recherche médicale. Et alors, un dernier point qui va peut-être vous ouvrir des idées, c'est que, vous voyez, tout le monde connaît le... Enfin, beaucoup de gens connaissent la SPA, le WWF, la radio RFM. Et alors, la Fondation pour la recherche médicale, FRM, ça ne rentre pas dans la tête des gens. C'est dingue parce que c'est une fondation et ça s'occupe de recherche médicale. Et ça s'appelle la Fondation pour la recherche médicale. Donc, si au cours de cette conférence ou après, vous vient une idée pour que Fondation pour la recherche médicale rentre dans la tête des gens, mais je m'en aperçois parce que quand je vais faire des interviews, on me dit « Ah, c'est oui, c'est pour votre fondation ». Je dis « Mais ce n'est pas ma fondation ! » Vous ne vous rendez pas compte, c'est une énorme fondation. C'est la fondation pour la recherche médicale. Bon, voilà. Je vous laisse ça faire des bulles dans votre tête si jamais ça vous venait. Voilà. À part la question de notoriété, donc ça, les Googleurs ont peut-être des idées, et la question du financement, évidemment, et des dons, qu'est-ce qui vous semble être les plus grands défis pour la recherche médicale en France actuellement ? Les plus grands défis, ils sont, disons, définis par les orientations du Conseil scientifique. C'est-à-dire, en gros, le cancer, c'est toujours numéro un parce que c'est une maladie tellement répandue que c'est une grosse partie des recherches. Alzheimer, c'est et ça va devenir un problème de santé publique gigantesque. Si on ne trouve rien d'ici 20 ans avec Alzheimer, probablement ça fera exploser les systèmes de santé dans le monde parce que ça dure longtemps, ça coûte très cher, et que le nombre de patients est gigantesque. Aujourd'hui, c'est 900 000. On annonce un million d'eux dans une dizaine d'années. C'est vraiment gigantesque. Et puis, l'autre défi, c'est l'apport de l'informatique et de l'intelligence artificielle. C'est ça, les axes principaux. Bien entendu, il y a plein d'autres domaines et des recherches passionnantes que j'ai été voir dont je vous parlerai éventuellement si ça vient dans la conversation, mais dans les grands axes, il y a ça. La résistance aux antibiotiques fait partie aussi de ce sujet-là. Justement, vous allez vous rendre visite à beaucoup de chercheurs dans les laboratoires, vous asseyez avec eux, vous discutez, vous leur posez plein de questions, d'après ce que j'ai compris. Justement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué récemment dans les échanges que vous avez pu faire ? Je ne vois que des gens extraordinaires. Vraiment, j'ai du mal à en choisir toujours parce que je vois des gens passionnés, extrêmement intelligents, la plupart très pédagogiques. Moi, j'ai remarqué en plus que ceux qui connaissaient le mieux leur sujet le rendaient super accessible tout le temps. Donc, je ne vois que des gens extraordinaires. La dernière visite que j'ai faite, il y a quelques jours, c'était à l'Institut Gustave Roussy de cancérologie. C'est le premier institut européen sur le cancer. et c'était l'intelligence artificielle pour définir dans quel cas l'immunothérapie va être efficace sur les tumeurs. L'immunothérapie, ça consiste à stimuler le système immunitaire pour que le corps s'attaque à la tumeur. Le problème, c'est qu'il n'y a que 15 à 30 % des gens qui répondent à l'immunothérapie. Pourquoi ? Parce que dans les tumeurs, s'il y a des cellules immunitaires, la stimulation va marcher. S'il n'y en a pas, ça va moins bien marcher ou pas du tout. Donc, pour le savoir, sans faire une biopsie, il faudrait faire de l'imagerie. Donc, l'intelligence artificielle est arrivée là. Ils ont eu, d'un côté, les images de 500 patients, de tumeurs de 500 patients, et puis, de l'autre côté, les biopsies de ces gens-là. Donc, on demandait à l'intelligence artificielle de corréler des spécificités des images avec les biopsies qu'il y avait, de manière à trouver une signature qu'ils appellent radiomique des tumeurs qui sont susceptibles d'être efficaces, d'être plutôt guéries ou soignées par l'immunothérapie. Donc, voilà ce qu'ils ont fait, et ça a marché pour l'instant extrêmement bien. Et ça fait partie des recherches qui sont financées par l'FRM. Donc, là, le stade d'après, ça a été fait sur 600 patients. Maintenant, c'est de le faire sur beaucoup plus grande échelle. Voilà un des projets. Donc, il y avait médecins, informaticiens, physiciens, mathématiciens. Donc, il y a pas mal de ponts entre les avancées technologiques et la recherche. En termes, justement, vous me parliez, on s'est vu la semaine dernière, vous me parliez de certaines avancées médicales aussi qui vous avaient pas mal impressionnées, soit par la ténacité des chercheurs, soit par la manière dont... Oui, moi, je soupçonnais pas ça, mais je me disais, ah, c'est super, on cherche, on trouve et tout ça. Non, on trouve rarement. Mais par contre, quand on trouve pas, ça veut dire qu'on a une voie qui a été éliminée, en tout cas dans les conditions dans lesquelles elle a été faite. Et il y a une chercheuse qui me disait, c'est vraiment dur, parce que nous, en fait, pendant trois ans, on bosse à prouver quelque chose, avec toutes les précautions et les difficultés de la preuve dans le vivant. Et puis, au bout de trois ans, on publie, donc on est content. Non, et là, il y a tous les spécialistes, tous nos collègues de la même spécialité qui s'évertuent à prouver que ça marche pas. En gros, c'est ça le travail de chercheur. Et souvent, ça marche pas quand c'est reproduit, parce que les conditions sont pas forcément exactement les mêmes. Et puis, quand ça marche et qu'elle se reproduit, ça, ça donne lieu à une méta-étude, une étude de plusieurs études, et ça devient une vérité scientifique temporaire ou une avancée scientifique. Donc, c'est vraiment un domaine qui est vraiment modeste, qui avance pas à pas. On trouve pas les antibiotiques... On trouve des antibiotiques, enfin, je veux dire, la découverte des antibiotiques par Fleming, c'est une fois par siècle qu'il y a ce genre d'avancée comme ça. Tout le reste, c'est vraiment pas à pas. Et il y a une chercheuse qui me disait, je vais faire un petit parallèle sur Alzheimer, j'ai une chercheuse qui s'appelle Nathalie Cartier, dont j'ai visité le laboratoire, au CEA. Elle, elle travaille sur le cholestérol dans les synapses du cerveau. Vous savez, les synapses, c'est les jonctions entre les neurones. Et quand s'accumule le cholestérol, et le cholestérol, c'est pas le même que celui qu'on a dans le sang, celui qui est fabriqué dans le cerveau, mais quand il y en a trop dans les synapses, ça réduit les communications. Donc, elle travaille là-dessus. Et elle me disait, quand on fait des recherches, en gros, il ne faut pas se gourer. Parce que quand on va dans une voie et que ça ne marche pas, cette voie, elle est abandonnée pour tout le monde pour 10 ans. Ça veut dire qu'il ne faut jamais avancer avec des résultats qui ne sont pas sûrs, parce que sinon, vous voyez, ce petit angle, parce qu'Alzheimer, on peut l'attaquer par 10 autres angles différents, mais cet angle du cholestérol dans les synapses, si la recherche n'a pas été bien amenée à cause des biais de sélection, par exemple, de patients, pour une méthodologie, pour des règles statistiques qui n'ont pas été respectées, si, du coup, pour un de ces biais, la recherche n'aboutit pas, le cholestérol dans le cerveau, ça, c'est reparti pour 10 ans. Voilà ce qu'elle disait. Et pour vous donner une autre idée de comment marche la recherche, Alzheimer, c'est mondial. Le laboratoire qu'il va trouver, c'est un marché mondial. C'est gigantesque. Donc, depuis 10 à 20 ans, les chercheurs cherchaient, il y avait des options qui s'ouvraient, et les laboratoires, qui voulaient tous être le premier, se sont tous jetés pour financer les mêmes recherches. Et aucune n'a marché. Et c'est en plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été dépensés pour rien. Rien n'a marché. Aucune des molécules qui avaient été évoquées n'a marché. Du coup, au lieu d'avoir 15 recherches, les chiffres que je dis sont inventés, mais au lieu d'avoir 15 recherches sur des domaines différents qui auraient pu peut-être déboucher sur quelque chose, il y a eu 5 molécules, disons, c'est des chiffres inventés encore une fois, qui ont été testés, mais toutes par les mêmes laboratoires, parce qu'ils voulaient tous être le premier. Alors, c'est vraiment un biais et vraiment un problème de la recherche financée par les labos, qui sont absolument indispensables, mais même avec un gros marché comme ça, il y a cette tendance qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de laboratoires qui mettent de l'argent sur Alzheimer, il n'y a plus que la recherche académique. Voilà comment ça marche aussi. On imagine dans l'industrie très facilement le parallèle qu'il peut y avoir. Donc, on compromet que la logique économique induit certains biais dans la recherche privée ? Quelquefois, c'est fantastique d'avoir tout le monde qui cherche quelque chose, et puis quelquefois, quand tout le monde veut... Vraiment, le marché est tellement énorme, il a suscité tellement d'appétit que, bizarrement, ça fait un biais qui a fait l'effet contraire. C'est comme ça. On a un vrai problème de santé publique qui arrive, comme vous le disiez. Il y a aussi des exemples à l'inverse de pathologies qui sont plus maladies orphelines ou quasiment. Là, vous avez aussi vu des exemples où les laboratoires privés ne financeraient pas parce qu'il n'y a aucun intérêt économique pour eux. Alors, est-ce que je vais vous parler d'une maladie absolument épouvantable ? Je vais visiter un laboratoire qui s'occupe de la maladie de Verneuil. La maladie de Verneuil, c'est absolument inconnu, les médecins n'ont jamais entendu parler de ça. Généraliste, il n'y a que les spécialistes en dermatologie qui entendent parler de ça pendant une heure dans toutes leurs études médicales. Et c'est une maladie cauchemardesque. On n'en meurt pas, mais juste, ça fait des abcès, des pustules dans tous les plis du corps. C'est un cauchemar absolu, c'est douloureux, épouvantable, et ça sent éventuellement très mauvais. Parce que ça suppure. Excusez-moi avant d'aller me déjeuner. Et c'est la réalité de 300 000 personnes en France. Il y en a 40 % qui ont arrêté de bosser parce que ce n'est pas possible. Et il y en a un nombre de suicides absolument épouvantable. Je ne me rappelle plus le nom, mais c'est vraiment un cauchemar. On n'en meurt pas. Au début, on pensait que c'était une maladie inflammatoire. Et puis, en fait, c'était une maladie microbienne. Et il y a un laboratoire à l'Institut Pasteur, une chercheuse qui s'appelle Aude Nassif, qui s'occupe de ça. Moi, j'ai fait une chronique dessus sur France Inter. J'ai eu je ne sais pas combien de mails. Je lui ai envoyé à cette dame. Et elle dit, je vais m'en occuper, mais on a plusieurs centaines de personnes en liste d'attente. Parce qu'en gros, c'est le seul laboratoire. Et elle, c'est marrant. Chemin de recherche encore. Elle a été dermato. Donc, il y a quelqu'un qui vient la voir. Elle file le traitement d'usage pour cette maladie. Et la personne ne revient pas la voir. C'était un traitement d'antibiotiques d'un mois ou un truc comme ça. Et en fait, le patient, il avait décidé avec son pharmacien de continuer pendant 11 mois l'antibiotique. Et il revient, guéri, j'en sais rien, mais en tout cas, extrêmement amélioré. Et elle n'avait jamais vu ça. Et elle se dit, mais merde, alors ça veut dire que notre traitement d'usage, en fait, il ne marche pas du tout. Et qu'il doit y avoir autre chose. Puisqu'au bout de 11 mois de ces antibiotiques, ça a fait un résultat certain. Du coup, elle a fait une équipe. Elle a lancé une équipe avec son mari qui est biologiste et puis quelqu'un d'autre, un autre scientifique. Et ils sont mis à étudier cette maladie, en fait, qui est le développement de bactéries commensales, c'est-à-dire des bactéries qui vivent normalement sur notre corps sans aucun problème et qui deviennent pathologiques. Pathogènes, pardon. Et voilà un chemin de recherche encore qui est entièrement... Voilà, qui est dû à la vie et au hasard. Et voilà. Ça marche comme ça aussi. Il y a quand même des belles histoires aussi. Oui. Une anecdote que vous m'avez racontée, il faut être certaine que plus personne ne fume en sortant de cette salle. Là, j'ai visité un laboratoire. Là, c'était extrêmement appliqué. C'est la BPCO, ça veut dire la bronchopneumopathie chronique obstructive chronique. Ce qui est 90%, c'est quand on fume. Et donc, au bout d'un moment, les bronches, les bronchioles meurent, simplement. Et donc, on a de moins en moins de souffle. Et on se dit, oh, c'est normal, c'est l'âge, c'est normal, je ne fais pas beaucoup de sport et tout. Et alors, le problème dans cette pathologie, c'est que quand on s'étouffe, on a le sentiment qu'on va mourir. Et que c'est vraiment extrêmement intense. Donc moi, j'étais dans le labo, et ils me font essayer un petit appareil pour faire ressentir ce que vivent les gens qui ont la BPCO. Donc on vous bouche le nez avec une pince, et puis l'appareil, on vous fixe comme ça, et la respiration est de plus en plus pénible et à inspirer et à expirer. Et donc, de plus en plus, et le mec, il se marre, il me dit, ah, je vois vos pupilles commencer à se dilater un petit peu, et puis j'ai testé, arrêté, arrêté. En gros, c'est ça que vivent les gens qui ont la BPCO, c'est-à-dire les gens qui ont fumé 40 ans, qui montent trois marches, et ils vivent ça. Et c'est absolument épouvantable. Mais vraiment, c'est invivable, non pas à cause de... Enfin, la restriction de vie, parce qu'on ne peut pas en essouffler, c'est une chose, mais eux, ils vivent ce cauchemar, ce sentiment de mort immédiate, dès qu'ils font quelque chose. Du coup, ils en font de moins en moins, du coup, ça continue. Et donc, eux, ils travaillaient, non pas sur la guérison de cette maladie, c'est même pas la peine, les bronches sont terminées, le seul truc qui existe, c'est la grève de poumon. Cette maladie, on ne la guérit pas. Donc, il ne vaut mieux pas commencer à fumer ? Non, il ne vaut mieux pas continuer. Ils bossaient sur essayer de trouver un moyen que cet essoufflement n'envoie pas ce signal de panique au cerveau qui rend le truc absolument insupportable. Donc, la méditation, peut-être des médicaments, peut-être des appareillages électromagnétiques, quelque chose qui fasse que ça reste une gêne, mais que ça ne devienne plus un truc de mort, absolument cauchemardesque. Ça, c'est 90% de la cigarette. Entendre qui voudra. Donc, on l'a vu, ça peut être à la fois pour des pathologies très larges qui concerneront tout le monde, pathologies plus restreintes. Quand on déjeunait ensemble la semaine dernière, vous évoquiez que le fait qu'aujourd'hui, les donateurs, les gens qui se sentent concernés et qui donnent sont des personnes plus âgées que la plupart des googleurs qui sont dans la salle, la génération de leurs parents. Qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, est-ce qu'on l'explique ? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour que tout le monde se sente concerné ? Et autant que par la SPA, WWF, ou d'autres causes qui semblent aussi légitimes. Les études, ce sont incroyables. C'est au-dessus de 50 ans, c'est ça ? Au-dessus de 50 ans, ça donne pas mal. En dessous de 20, 25, ça donne pas mal. Et entre les deux, c'est plus difficile en France. Non, mais c'est incroyable. Alors, ça, c'est ce que disent les statistiques sur les dons. Bon, alors, peut-être que c'est avant des moments où on est financé par ses parents et qu'on a moins de difficultés financières. Et après, des gens qui sont plus installés dans la vie et qui ont de quoi donner. Mais c'est un truc qui interpelle. On disait, je crois que c'était pas le cas aux États-Unis. Alors, je sais pas si les tranches d'âge sont différentes, mais on donne plus aux États-Unis. On donne plus en général aux États-Unis. En général aux États-Unis. Moi, j'ai pas d'explication là-dessus, mais si vous avez une idée pour que ça change, c'était bien. Donc, justement, comment est-ce que... Comment est-ce que vous pensez qu'une entreprise comme Google puisse aider ? Alors, après, effectivement, le fait que chacun donne... Eh bien, grâce... Google aide l'AFLM en termes d'association. Mais comment est-ce que les entreprises peuvent aider ? Comment est-ce que nous, spécifiquement, on pourrait... En dehors de financièrement, que ce que vous avez évoqué, eh bien, il y a le vivier d'intelligence d'entreprises de haute technologie, là, comme Google, qui font partager la connaissance ? Eh bien, partager la connaissance de ça... Moi, j'adore en parler parce que ça me fascine, que je suis fasciné par le travail des chercheurs et que c'est notre santé, celle de nos enfants. Enfin, on est tous concernés. Il n'y a pas beaucoup de sujets qui concernent plus que la santé, la vie, la mort, bon. Donc, le partage des connaissances sur la science à l'époque des fake news, ben, moi, ça me parle. Alors, comment lutter contre la défiance envers le savoir, aujourd'hui, envers la science en général ? Quand je vois des chercheurs, voilà, qui avancent pas à part pour des salaires très, très minimes, qui doivent prouver tous les jours qu'il n'y avance pas une chose sans l'avoir vérifié, contre-vérifié, encore une fois, dans lequel, après quoi, tous leurs collègues pensent de prouver que ça ne marche pas, et qu'on lit qu'on guérit le cancer avec du curcuma, on dit, bon, ben, moi, je suis horrible, je dis aux gens qui veulent du curcuma, mais allez-y, prenez du curcuma, ça fera des économies pour la sécu, mais du moment que ce ne sont pas mes enfants, ça ne me dérange pas, mais moi, je ne suis pas très sympa pour ça. Mais honnêtement, comment rétablir le poids, ce n'est pas de la vérité de la science, enfin, de la vérité d'aujourd'hui, de la science, contre la défiance qui s'est installée, quelquefois à juste titre, je veux dire que quand on voit le médiateur, les quelques scandales qu'il y a eu, c'est très justifié, mais le médiateur ne peut pas effacer toute la recherche, tout ce dont on bénéficie tous les jours, quoi. Alors, voilà, donc je ne sais pas trop comment, mais il me semble qu'une entreprise qui, dont la vocation est de partager la connaissance, elle doit être en première ligne de cette connaissance-là. – Et on le voit même sur des choses comme tous les mouvements anti-vaccination, qui prennent de l'ampleur dans pas mal de pays, les enfants qui en souffrent, voilà. – Ben, ouais, je veux dire, parler de non-vaccination en Afrique, ce serait la bonne idée, c'est sûr que la démographie va changer radicalement, mais qui est d'accord pour faire ça ? Par le gouvernement allemand, de 33 à 45 personnes n'est d'accord pour ce genre de méthode. – D'ailleurs, je voulais juste à ce propos, avant qu'on ouvre aux questions, dire qu'on en avait pas mal parlé avec, effectivement, Denis et les gens de la FRM et avec Thierry. Si vous voulez vous impliquer, que ça soit en temps, en compétences, etc., la FRM va créer une adresse e-mail pour nous dédiée, c'est google.frm.org. Donc, vous pouvez envoyer un e-mail, je crois que ça arrivera directement sur la boîte de Denis. N'hésitez pas, parce qu'il y a aussi du bénévolat de compétences, au-delà des dons, et je pense qu'il y a beaucoup de ponts qui peuvent être faits entre la recherche, le financement, la non-autorité, tous les sujets qu'on évoquait, et des compétences plus tech. On sait que dans les labos privés, c'est plus dans les biotech que ça se fait que dans les labos privés plus traditionnels. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Donc, n'hésitez pas. Je voudrais ouvrir aux questions de la salle, puisque je suis sûre que vous avez tous des questions. Je vous ai entendu réagir, rire, au propos de Thierry, au franc-parler. Donc, merci pour cette candeur, cette honnêteté rafraîchissante. Donc, je crois qu'on a des... Allez-y, parce qu'en général, les questions, c'est... On a des micros. Pour démarrer, ou alors on parle comme ça, si vous voulez. Merci, bonjour, de nous présenter FRN. Tout simplement, en fait, c'est quoi le déclencheur chez vous, la vocation il y a 14 ans de s'engager sur ce sujet ? Eh bien, en fait, j'ai commencé avec le Téléthon. J'étais parrain du Téléthon en 96 et en 2006. Et en 96, c'était le début du séquençage du génome humain. Les premiers séquenceurs arrivaient. Moi, j'ai visité ça. Je m'étais toujours intéressé à la science, à l'informatique en général, mais la science en général. Et là, j'ai vu ça, ça m'a... Mais ça m'a scotché. Ça m'a scotché, d'une part, par le défi technologique qui était marrant, qui était intéressant. J'ai découvert ce que c'était que les maladies... Enfin, l'hémiopathie en règle générale, ce que c'était le combat de... de Barato et Birambo, qui ont lancé le Téléthon. Et ça m'a vraiment bouleversé. Et dans la situation des malades, et aussi le... Il me disait, quand je visitais le laboratoire de séquençage, que les chercheurs qui avaient séquencé à la main avant, quand ils arrivaient, ils voyaient ces machines, ça les faisait pleurer. Tellement ils se rendaient compte du saut technologique qui était là. Ce qui prenait des mois se faisait à l'époque en une journée, aujourd'hui en une heure. C'était extraordinaire. Du coup, ça m'intéressait. Je suis resté donc avec le Téléthon chaque année. Je voyais les chercheurs. Puis entre-temps, moi, j'étais vraiment... Je suis allé dans l'informatique dès que ça existait, et ça m'a passionné. Et je voyais les chercheurs, et je leur disais, est-ce que vous avez beaucoup de données et pas assez de puissance de calcul ? Ils me disaient, oui, oui, ah oui. Et je disais, mais vous n'avez jamais entendu parler du calcul partagé ? Les chercheurs, ils ne connaissaient pas l'informatique du tout, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, moi, ça me trottait dans la tête. Et donc, j'ai mis en rapport l'AFM, Téléthon, avec IBM, où je connaissais plein de gens. Et ils ont fait... Voilà, je les ai mis en rapport, et ils ont fait un truc qui s'appelait le Décrypton. C'était un calcul partagé. Il y a donc 75 000 internautes qui ont mis la puissance de calcul dans l'ordinateur. Le travail, c'était la comparaison de deux à deux des 550 000 protéines du vivant qui étaient connues à cette époque-là. Aujourd'hui, il y en a deux fois plus. Et donc, c'était 17 millions de fiches, 17 000 répertoires, 133 heures de calcul par machine d'internautes. et ça a été fait en quelques semaines au lieu de plus d'une année, probablement, si ça avait été fait avec l'ordinateur qui était utilisé par les chercheurs à l'époque. Voilà, ça s'appelait le Décrypton. Et du coup, ça m'a... Voilà, je suis resté là-dedans. Ensuite, j'étais reparrain du Téléthon en 2006 avec Junio. Et puis, il y a quelques années, à 14 ans, la FRM est venue me proposer. J'étais enchanté de me lancer là-dedans. Et j'ai découvert cette maison extraordinaire et le travail de nombreux chercheurs. Il faut que je vous dise quand même que j'ai rencontré aussi un mec. La rétine artificielle, vous avez peut-être entendu parler. On met des capteurs, des lunettes, capteurs de CCD et puis qui communiquent en Bluetooth. Non, pas en Bluetooth. NFC. Avec des petits implants sur la rétine. Ça met donc des informations sensorielles au nerf optique. Donc, un mec était aveugle. Il dit, comme il a vu et maintenant, il a été aveugle et maintenant, il voit un peu avec ça. Il dit, ce n'est pas de la vision, c'est des sensations visuelles. Mais il peut suivre une ligne au sol. Quand il n'est pas fatigué, il peut lire des lettres assez grandes et assez lumineuses. Ça, avec un capteur, une transmission et puis des petites cellules sur la rétine. C'est absolument hallucinant. Ça, c'est ça. C'était financé par la FRM aussi. C'est à l'Institut de la Vision. Le professeur Sahel à Paris, à côté de la Bastille. C'est dingue. Ça change vraiment l'avis des gens. Ah oui, oui. Là, on est dans le milieu vrai concret. Ça, c'était il y a quelques années. Je crois qu'il y avait 24 cellules qui espéraient passer à 1024 en 10 ans. Donc, merci beaucoup. Alors, je sais qu'on n'était pas censés parler de votre carrière, mais je vais quand même oser. C'est bon, c'est quatre ? Il n'y en a pas. Notamment parce que votre dernier film parle de la problématique d'Alzheimer. Donc, la finale pour ceux qui ne l'ont pas vue et à rattraper d'urgence. Quel est votre avis sur l'impact d'un film comme ça, notamment sur l'awareness, la prise de conscience autour de la maladie et ensuite les dons effectifs ? Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce que c'est difficile qu'il a évalué ? Ce film, il montrait un personnage que j'interprétais qui avait Alzheimer à un stade où c'est encore pittoresque, entre guillemets. C'est un super film qui a été adoré, avec un accueil merveilleux. Ça fait partie des moyens de faire accepter, de montrer ce que c'est. est-ce que ça suscite des dons ? J'en sais rien. Est-ce que ça... En tout cas, ça fait beaucoup de bien aux gens et ils sont très nombreux parce que 900 000 malades, ça veut dire 900 000 familles. Et ça va faire 5 millions de personnes, 5 et 10 millions de personnes qui sont conscients, touchés de près ou de loin. Donc c'est vraiment beaucoup de gens. donc ça sensibilise à cette maladie. Maintenant, pour les dons, j'en sais rien. Une autre recherche, excusez-moi, parce que j'en ai tellement en tête, sur Alzheimer, ça c'était vraiment marrant, c'était à Jussieu, c'est une chercheuse qui s'appelle Laure Rondireg. Dans Alzheimer, le diagnostic, il est super difficile parce qu'en fait, la spécificité biologique d'Alzheimer, on ne s'en rend compte qu'à l'autopsie. Donc, comment on fait pour différencier Alzheimer de d'autres démences ou de vieillissement tout simplement ? Donc, on cherche des marqueurs biologiques, il y en a dans le lit céphalo-rachidien, mais il faut faire une ponction lombaire, on espère qu'il y en ait dans le sang avec une prise de sang il n'y a pas longtemps, mais il y a aussi des tests comportementaux. Donc, cette chercheuse, elle avait remarqué et prouvé que chez les souris Alzheimer, puisqu'on arrive à avoir des lignées de souris Alzheimer, c'était le repérage dans l'espace qui était perdu en premier, avant le reste, avant les apprentissages, c'était ce repérage dans l'espace. Donc, elle a fait un petit jeu informatique dans lequel elle a fait un petit laboratoire, un petit labérin pour trouver un trésor et donc, vous êtes avec votre joystick qui est pipipipipipi papa pour figurer le trésor. Et puis, maintenant, on change d'axe, on tourne de 90 degrés et puis, on change d'un détail et il faut encore trouver le trésor. Et là, c'est le... Voilà, ça, ça a été, en tout cas, dans le cadre de l'expérimentation, elle a prouvé que c'était cette fonction-là qui était en premier atteinte. Voilà. Celle-là, elle n'était pas compensable, vous savez, dans l'Alzheimer, la plasticité cérébrale fait que les fonctions qui commencent à partir en vrille à cause de ces plaques amyloïdes qui sont dans les neurones et dans les synapses, c'est compensé par d'autres zones. Il y a d'autres zones qui se démerdent, il y a d'autres stratégies qui se mettent en oeuvre pour accomplir les mêmes tâches. Le repérage dans l'espace, c'est difficilement difficilement remplaçable et c'est ça qui était touché en premier. C'est vraiment un petit jeu marrant à faire et j'ai réussi à retrouver le trésor à chaque fois pour l'instant. Je pose la question, je passe le micro. Vous avez un avis sur les nouveaux services de dépistage du génome, on prélève quelque chose, on l'envoie et ça vous donne des avis, il vous envoie une semaine plus tard votre profusion. Ah ben je l'ai fait moi. C'est rigolo, c'est rigolo pour les origines entre guillemets ethniques, si tant est que ça veut dire quelque chose. Les origines géographiques de vos ancêtres, ça c'est marrant. Je vais vous faire une confiance, j'ai un peu plus de néandertal que la plupart des gens. Mais en France, déjà en France on n'a accès qu'à ça, parce qu'en Europe, en Europe j'en sais rien, en tout cas en France on n'a pas le droit à avoir les conclusions des prédispositions génétiques. Et même quand on les a... Et c'est peut-être une bonne chose ? C'est peut-être une bonne chose parce que pour l'instant c'est pas sûr du tout et prédisposition c'est une chose et puis environnement c'en est une autre. Donc si c'était si simple, ça serait tellement sympa. En revanche, c'est tellement utilisable d'une manière désagréable par les assurances santé aux Etats-Unis que, en tout cas l'Europe n'a pas voulu que ce soit accessible. Maintenant vous avez les données brutes. Quand on fait ça, on reçoit les données brutes. Nous on ne peut pas rien lire, c'est des suites de chiffres qui ne veulent rien dire, mais si vous le filez à un généticien, il en tire des conclusions qu'on pourrait. Mais je sais, je crois savoir par mes lectures que c'est pas assez fiable pour pouvoir en tirer des conclusions. Il y a très peu de cas. Il y a des maladies monogéniques, un seul gène est en cause. Là c'est sûr et certain, mais la plupart des maladies elles sont multigéniques. Donc un peu, beaucoup, c'est source d'angoisse plus que d'autres choses, dit-on. Je ne sais pas plus. Bonjour. Déjà, merci d'être venu. J'ai deux parents qui travaillent dans la recherche, donc je connais un peu le milieu. Et une chose qui m'a marqué, c'est que vous parlez par exemple des calculs partagés avec 70 000 machines. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire avec quelques lignes de code, genre des outils comme Google Cloud ou Amazon Web Services ou ce genre de choses. Et un des problèmes que j'ai remarqué, c'était qu'il y avait quand même une grosse frilosité à mettre des données qui sont de patients ou confidentiels dans des serveurs d'entreprises américaines, ce que je peux comprendre. Mais comment faire en sorte de, comment dire, comment nous on pourrait aider pour faire en sorte que ce gap y soit ? Oui. C'est-à-dire, c'était déjà délicat en France. Et puis avec la directive, je ne sais plus qu'en RGPD ou je ne sais plus comment ça s'appelle, européenne. Là, franchement, ils sont super embêtés en France, tous ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, parce que c'est d'une lourdeur terrible, même avec des données anonymisées. C'est super difficile. Moi, honnêtement, il y a 20 ans, quand il y a eu le projet du dossier médical, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. En épidémiologie, en France, ça va être fantastique. Ça va être le premier pays du monde dans lequel on a une cohorte de 60 millions d'assurés sociaux, dans lequel les données anonymisées vont pouvoir faire des programmes avant. Rien, de rien, de rien. C'est triste. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça viendra peut-être, c'est long, mais honnêtement, il faut qu'il y ait des gens qui trouvent avec l'intelligence artificielle le moyen que ces données soient utilisables qu'à bon escient. Probablement que ce sera un progrès technologique, informatique, de réussir à collecter des données dans les limites qu'on se fixe, et pas autre chose. Je doute que ce soit même possible. J'ai lu un bouquin que je recommande à tout le monde qui travaille là-dedans, qui s'appelle « Le TRM du savoir » sur les inférences bayésiennes, dans lequel il montre qu'en gros, même anonymisé, en fait, il y a moyen de savoir. Mais bon, peu importe. Oui, c'est comme ça. Il faudra trouver le moyen, parce que sinon, les pays qui n'ont pas ces limites, ils seront en avance sur le monde entier, et puis nous, avec notre bonne conscience et nos limites morales, on sera dépassés. Et néanmoins, on en recueillera les fruits ou les inconvénients. Alors, là, ce n'est pas un problème. C'est vraiment un problème législatif, puis de choix de société, mais le reste, on n'est pas isolé. Le reste du monde avance quand même. Pas de réponse là-dessus. Yes. J'ai une autre question pour la Fondation pour la Recherche Médicale. Puisque là, on a vu hier, c'est vrai que c'est difficile, on va travailler là-dessus. Parce qu'hier, avec le drame de Notre-Dame, on a vu, ça nous a rappelé le pouvoir du crowdfunding. Donc bon, évidemment, c'est souvent mobilisé pour des situations d'urgence, mais est-ce que c'est des sources de financement sur lesquelles vous travaillez ? Vous avez décomposé les différents... Oui, oui, oui. Oui, c'est-à-dire que du coup, pour des événements particuliers, genre la journée mondiale d'Alzheimer qui est le 29 septembre, 21 septembre, pardon. Le 21 septembre. Oui, il y a une opération, par exemple, qui a été faite l'année dernière. Les chaînes de télévision principales, elles ont accepté de changer leur logo de publicité. Sur certains écrans, elles ont mis leur logo d'il y a 20 ans, 30 ans. Et il y avait un message après, vous vous souvenez de ce logo ? Vous avez de la chance, parce qu'il y a 900 000 personnes en France qui ne s'en souviennent pas. FRM, machin. On a mis... Enfin, la FRM a mis en place un numéro de téléphone dans lequel on peut envoyer un SMS. Donc si on envoie don au 92 300, ça donne 10 euros qui sont prélevés sur votre facture téléphonique. Voilà, c'est le même. C'est crowdfunding, de toute façon, c'est pareil. Et les occasions spéciales pour la FRM, elles ne sont qu'à l'occasion de journées mondiales ou de choses comme ça. Parce que la recherche, en fait, c'est linéaire, c'est tout le temps. C'est chaque année qu'il faut trouver 40, 50 millions pour que la recherche continue. C'est peut-être ça qui est difficile, parce qu'il n'y a pas ce côté événementiel, très visuel et émotionnel, qui fait que tout le monde se rallie autour d'une cause et met la main à la poche. Ce n'est pas facile, oui. Bonjour et merci d'être là. Pour rebondir un peu sur la question précédente du financement, vous disiez que les progrès scientifiques appliqués à la médecine avancent petit à petit. En face, on a l'impression qu'il y a des laboratoires très privés, qui sont hyper puissants, très riches. Et donc, dans la mesure où on peut parler de rapport de force entre le savoir médical, la recherche scientifique éprouvée et les logiques mercantiles de certains de la fin des labos, en fait, quels sont les rapports de force aujourd'hui ? Est-ce qu'il évolue dans le sens, à votre avis, du mieux ? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de lobbies qui ne permettent pas d'avancer comme il faudrait aussi ? Non, je ne vois pas ça comme un rapport de force. Il y a vraiment des sources de financement différentes, qui vont dans le même sens, même si un laboratoire... Enfin, la vocation d'une entreprise, c'est de faire des bénéfices, c'est normal. Faire des bénéfices avec des médicaments qui nous rendent service, moi, je suis d'accord, du moment que c'est dans les limites que la société détermine. Les laboratoires, ils mettent beaucoup, beaucoup d'argent, à juste titre. Quelquefois, à mauvais escient, l'exemple d'Alzheimer était là, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des avancées médicales payées par les laboratoires qui sont gigantesques, et ils dépensent des milliards et des milliards à fond perdus, parce qu'on ne trouve pas tout le temps. C'est comme ça. Il y a un exemple qui est marrant, parce qu'encore une autre recherche. Le diabète de type 1, c'est le diabète, c'est 10% des diabétiques, ça veut dire 300 000 personnes, il y a 3 millions de diabétiques en France. Donc, type 1, c'est quand les cellules qui font l'insuline sont détruites. Et bon, là, il y a un chercheur dont j'ai visité le laboratoire. Ils ont trouvé qu'en faisant une manipulation génétique, je reviens un petit peu en arrière, il y a deux types de cellules. Il y a les cellules alpha qui font du glucagon qui fait stocker le sucre, et puis ils font libérer le sucre, pardon, et puis les cellules bêta qui font stocker le sucre grâce à l'insuline. Donc, ils ont trouvé que quand les cellules bêta étaient détruites, on pouvait, avec une manipulation génétique, transformer les cellules alpha en cellules bêta. C'est super. Et ce qui est encore plus super, c'est qu'une fois que les cellules alpha ont été transformées en cellules bêta qui font de l'insuline, eh bien, il y a des cellules alpha qui repoussent toutes seules et qui se retransforment en cellules bêta. Et au bout d'un moment, eh bien, il y a autant de cellules bêta qu'il y en avait au début et que, en gros, le diabète de type 1 est guéri. Alors, ils s'est dit, OK, mais ça, on ne peut pas faire ça chez les gens, on ne peut pas faire cette manipulation génétique. Alors, ils ont essayé 5000 molécules, jusqu'à trouver une molécule qui s'appelle le GABA. Et, coup de bol, le GABA, c'est un complément alimentaire. Donc, il y a un essai en ce moment sur le GABA, sur, je ne sais plus combien, 80 patients, en espérant que ça fasse cet effet-là. Et il se trouve que le laboratoire qui finance cette étude, l'AFRM le finance aussi, mais le laboratoire qu'il finance, c'est eux qui fabriquent l'insuline. C'est un laboratoire hollandais qui est le principal fournisseur du monde. Alors, on pourrait se dire qu'ils vont saboter cette recherche. Non, c'est eux qui le financent. Donc, ouais, il y a des médiateurs, et puis, il y a des laboratoires qui veulent gagner de l'argent. Et puis, quelquefois, le marché, la loi du marché, fait qu'il y a des laboratoires qui se disent, mais il y a une niche là, voilà, et on va peut-être gagner du pognon, c'est la vie, en guérissant une maladie extraordinaire. C'est les avantages et les inconvénients et les excès de notre système. Néanmoins, ce bordel-là a réussi à faire allonger le niveau de vie beaucoup plus qu'en Corée du Nord. Voilà. J'aime cette perspective. On a le temps pour une dernière question. J'en ai une deuxième, éventuellement. Parait-il, je n'ai pas vu que, notamment chez Google, il y a des gens qui réfléchissent à l'allongement de la durée de vie. Oui. Ça vous inspire quoi ? Ah, oui, puis j'ai entendu des choses très, très optimistes là-dessus. C'est-à-dire, c'est Alexandre qui... Laurent Alexandre. Laurent Alexandre qui disait que la personne qui vivra à Milan était déjà née. Néanmoins. Néanmoins. Vous êtes en Corée du Nord. Hein ? Il est peut-être né en Corée du Nord. C'est vrai. Mais, néanmoins, encore un laboratoire que j'ai visité, pardon, je n'ai pas vérifié du tout, sur, justement, les télomères, vous savez, c'est à la fin de l'ADN, à la fin des chromosomes, et puis, c'est ce qui corrige les défauts de réplication des cellules. Alors, les télomères, ils sont longs au début de la vie, et puis ils se raccourcissent, puis ils se raccourcissent, puis après, ils ne corrigent plus, il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus d'erreurs de réplication dans nos déplications des cellules. Eh bien, justement, lui, il a trouvé moyen de rallonger les télomères. Alors, ça se faisait sur des cellules de la peau, et ils ont réussi à faire de la peau jeune, non seulement avec une autre peau normalement jeune, mais surtout avec de la peau de centenaire. Vous pouvez, dans le laboratoire, ils ont chopé des cellules de peau de centenaire, donc, alors, c'était très rabougri, les télomères. Et ils ont fait de la peau jeune avec de la peau de centenaire. Non, mais ça, c'est pour de vrai. Alors, bon, c'est des cellules de peau. Ça nous arrangerait tous, à un certain âge. Mais, enfin, ça veut donc dire que des cellules, on arrive à... Voilà, mais c'est vraiment expérimental. Puis une cellule, ce n'est pas un organe, et un organe, ce n'est pas un organisme. Donc, on est très, très, très loin, mais il y a des animaux qui vivent des centaines d'années, des plantes qui vivent des milliers d'années. Donc, les télomères des plantes doivent en avoir aussi. Il faut qu'on guérisse l'Alzheimer avant qu'on allonge les télomères. Oui, voilà, on a d'autres soucis avant. Merci. Merci à vous. C'est passionnant, on pourrait passer toute l'après-midi, je pense, à vous écouter. Je pense qu'on a tous retenu qu'il fallait arrêter de fumer ou pas commencer. À la VPCO, je ne recommande pas. Regardez sur Internet, si vous voulez. Je vous jure, c'est abominable. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire ? Écoutez, voilà, si vous avez des idées pour la FRM, vous allez les bienvenus. Si vous voulez aider, ce sera extraordinaire. Toute l'intelligence qu'il y a chez Google, voilà, elle vient aider un peu la recherche et la FRM en particulier. C'est sur l'adresse mail google.frm.org. Google.frm.org. Et puis, merci, merci de l'intérêt que vous avez voulu y porter. Un grand merci Thierry. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501